Les 10 meilleures astuces pour toutes celles qui veulent se percer. 1. Tester un faux piercing. Ça vous permettra de voir s'il vous ira ou pas. N'allez jamais vous percer si vous ne savez pas quel rendu ça peut donner, sinon vous risquez d'être dégoûté. 2. Voyez si votre anatomie vous le permet. Il ne suffit pas d'apprécier un piercing pour le faire. Faut voir avec votre perceur si votre anatomie vous le permet. En effet, certaines personnes ne peuvent pas se percer au nombril ou encore à l'industriel par exemple. Donc, vaut mieux écouter son perceur et ne pas le faire s'il vous le déconseille. 3. N'allez pas vous percer dans les grandes enseignes de bijouterie. Ce ne sont pas du tout des pros. Donc, dirigez-vous plutôt vers des enseignes spécialisées dans le perçage ou encore des boutiques indépendantes de perceurs. Ils ont de l'expérience et ils savent ce qu'il faut. 4. Ne vous percez jamais au pistolet. C'est un outil qui est super dangereux, qui peut créer des lésions et des déchets. En plus, le pistolet est difficile, voire impossible à stériliser, contrairement à l'aiguille. Donc, le risque d'avoir des champignons ou encore des virus est très élevé. 5. Choisissez un bon perceur pro avec lequel vous vous sentirez à l'aise. C'est vraiment la base. 6. Les prix. Si vous habitez en France, le prix moyen d'un piercing chez un perceur pro se situe entre 30 et 60 euros en fonction des perceurs. Tout dépend de l'endroit où vous comptez vous percer, du bijou que vous allez poser, parce que ça peut monter très vite. Si vous payez 5-10 euros votre piercing, ça montre juste que la personne n'est pas du tout qualifiée. Il y a donc de fortes chances que le bijou soit de mauvaise qualité et que les mesures d'hygiène ne soient pas du tout respectées. 7. Lorsque vous achetez des piercings, faites super attention à ces 3 facteurs, l'épaisseur, le diamètre et le matériau. Choisissez un piercing avec l'épaisseur adaptée et pour les matériaux, privilégiez le titane ASTM F136, l'acier chirurgical, l'or et l'argent. 8. Les soins et mauvaise habitude. N'utilisez jamais d'alcool et ne désinfectez pas votre piercing s'il n'est pas infecté. Il faut le nettoyer au sérum Phi et au savon pH neutre. Attendez toujours la période minimale avant de changer votre piercing, ne soyez pas pressé. 9. Mangez un bon plat avant d'aller vous percer et buvez de l'eau, c'est super important de s'hydrater. 10. Sachez qu'il y a toujours un risque. Même si vous faites très attention, vous pouvez avoir une excroissance, une chéloïde ou encore une infection. Malheureusement, c'est le risque lorsqu'on se perce la peau. Bien sûr, on peut le minimiser en se renseignant comme tu es en train de le faire actuellement.